Merci Alvisio. Bonjour à tous. D'abord, merci au président Thierry de Montbréal d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour. Sujet stratégique pour l'industrie du tabac mais évidemment pour les autres industries et notamment celle que je représente aujourd'hui, l'industrie du luxe. Le groupe Louis Vuitton Moitensier est le numéro 1 mondial en matière d'activité de luxe et aujourd'hui représente 75 maisons d'exception et lorsque l'on trace un petit peu un bilan de ce dont nous sommes victimes, la totalité de nos maisons en mode maroquinerie, en parfum et cosmétique, en vin, en spiritueux mais également en montres-joailleries, toutes ces maisons sont victimes aujourd'hui d'actes de copie, de piraterie, de contrefaçon et nous sommes confrontés à une contre-industrie mondialisée qui aujourd'hui maîtrise des circuits de production, de distribution, de transport, de logistique et cette contre-industrie, vous le disiez Alvisio, est une contre-industrie criminelle avec aujourd'hui quels que soient les lieux sur lesquels nous pouvons exercer notre action en répression, en coopération avec les autorités locales, nous sommes confrontés à des groupes criminels transnationaux qui aujourd'hui ont investi massivement l'industrie du faux et de la contrefaçon. Alvisio le disait par des chiffres qui étaient quand même, qui donnent le vertige, aujourd'hui il faut savoir que le faux est la deuxième industrie criminelle derrière le trafic de stupéfiants et c'est une industrie en très très forte progression. Alors pour un groupe comme LVMH, pour les maisons que je représente, il s'agit d'avoir une stratégie double, une stratégie double mais une stratégie globale parce que je pense que le cœur de la réponse que des groupes comme Lenovo doivent apporter à cette problématique du commerce illicite, c'est d'apporter une réponse globale à un problème qui se pose globalement. La pire des erreurs serait d'avoir des réponses morcelées, pays par pays, alors qu'il faut avoir une vision d'ensemble sur le phénomène et c'est ce que nous essayons de faire, d'abord sur les marchés physiques, parce qu'il faut qu'on trouve les usines, qu'on casse l'outil de production et ralentir les circuits de distribution, donc ça passe bien évidemment par des relations très proches en termes de partage d'intelligence, en termes de partage d'informations, en termes de formation, en termes de capacité à reconnaître le vrai du faux avec les autorités locales parce qu'évidemment, sans le soutien des autorités publiques locales, il est impossible pour un titulaire de droit de pouvoir avancer. Ensuite, l'autre jambe de notre stratégie est évidemment sur le digital. Le digital a été un véritable bouleversement et lorsque je parle du digital, je pense évidemment aux plateformes de vente sur Internet, mais maintenant les réseaux sociaux qui sont des vecteurs extraordinaires de diffusion de la contrefaçon. Je vous donnerai simplement un chiffre qui là aussi donne le vertige. Sur Instagram aujourd'hui, 20% des posts qui sont constatés et envoyés, distribués sur Instagram concernant le marché du luxe relèvent de la promotion de la contrefaçon. Et pour un chiffre, un dernier chiffre qui concerne là pour le groupe LVMH et qui est très très inquiétant là aussi, pour l'ensemble de l'année 2018, nous sommes parvenus à retirer 20 millions de contenus de faux sur les réseaux sociaux. Pour les six premiers mois de l'année 2019, j'en suis déjà à 21 millions de contenus. Donc nous sommes confrontés à une véritablement une masse grossissante avec des acteurs particulièrement professionnels et qui maîtrisent aujourd'hui globalement des circuits de distribution avec une véritable stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se rendre compte de cette situation pour proposer des choses. Et j'espère qu'au cours du débat, nous aurons aussi le moyen de faire des propositions pour faire avancer la situation pour l'ensemble des titulaire de droit. Merci Laurent, c'est très intéressant pour la coopération et les choses que vous avez mentionné sur la digitale, c'est une staggering figure, 20 millions d'euros d'euros, c'est vraiment incroyable. Et c'est aussi dans votre industrie, dans votre compagnie.